Et ces incidents surviennent alors qu'un candidat à la présidentielle présentait justement hier ses propositions en faveur de la banlieue. Emmanuel Macron entend se poser en défenseur des classes moyennes, oublié dit-il par la gauche et par la droite et tenté par le vote FN. Le candidat d'En Marche pour Andy, la discrimination positive en matière d'emploi, une prime aux entreprises qui embaucheraient en CDI dans ses quartiers prioritaires. Théo Manval vous étiez hier en Seine-Saint-Denis, comment cette proposition est-elle perçue ? Eh bien plutôt comme une bonne idée si l'on en croit Abdoulaye, 19 ans, plus de 100 CV envoyés avant de trouver un travail dans la restauration, persuadé que son lieu de résidence Saint-Denis ne l'a pas aidé. Une petite entreprise franchement il regarde pour 100 lettres de motivation et 100 CV que j'ai envoyé aussi, il a dit que 10 personnes qui ont répondu. Il me disait qu'il allait garder mon CV mais je sais qu'il ne veut pas garder mon CV. Si franchement il arriverait à faire ça, ce sera la meilleure chose que moi j'ai vu qu'un président a fait. Dans un département où le taux de chômage approche les 13%, parfois 40% pour les jeunes dans certaines communes, ça ne peut donc pas faire de mal mais ça ne réglera pas tout pour Camara. Il y en a qui ne voudront pas, les grosses entreprises qui ont les moyens, ça ne va rien changer pour eux. Pourquoi récupérer des jeunes de quartier alors que tout marche bien ? A Montreuil, autre ville de Seine-Saint-Denis, Marie reste elle aussi perplexe. Elle se demande si le candidat Macron tiendra le même discours devant des patrons du CAC 40. Je ne pense pas que cette proposition va rester longtemps parce qu'il a tendance à proposer tout et n'importe quoi selon le public et que du coup je n'ai aucune foi en ce qu'il dit. Pour accompagner cette proposition, Emmanuel Macron veut aussi mettre en place des tests en secret auprès des entreprises avec publication du nom de celle prise en flagrant délit de discrimination.